Le coup congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. La prospérité, la RDC, le Conseil d'État réhabilite, Jean-Marc Kaboun, j'en parle dans la deuxième partie de cette émission. Parce qu'il faut parler aussi de l'affaire de la CENI, toujours dans la deuxième partie de l'émission, j'en parlerai, ça passera à 15h. Et puis, on reviendra sur les grandes questions de l'heure, il faut le dire. La percée, voici les mandataires nommés dans les entreprises publiques, et c'est ça qu'on parle dans la première partie. Guerre froide, FCC Cash, le soir, enjeu politique. Mesdames et messieurs, bienvenue, nous vous avez eu un salaire aussi pour vous. Vous avez un salaire aussi pour vous. Alors, vous vous abonner, parce que vous avez un salaire aussi pour vous, c'est un grand plaisir. Vous avez eu près de 50 000 followers sur Facebook. Merci, ming, vous vous avez vos salaires aussi pour vous, confiance et pour vous, encore une fois, un très grand plaisir. Mesdames et messieurs, nous nous avons eu un salaire aussi pour vous. Mais je vais poser ma question à la présidente de la République. Ma question à la présidente de la République. Je vais poser ma question à la présidente de la République. Monsieur le président de la République, êtes-vous la personne qu'on attendait ou il faut qu'on attende quelqu'un d'autre ? Mesdames et messieurs, hier, la RDC a pleuré. Je n'exagère pas, la RDC a été déçue pour la première fois. Il y a ce que j'appelle la consécration de la médiocrité. Ça veut dire « bisso to sali choua ». Non pas « y'a qu'on rompre avec l'ancien modèle », mais nous avons fait le choix pire. C'est celui de persister dans le mal et dans le faux. « Basali lobby, bas ordonnance au président a signé ». Donc hier, le président a signé un acte qui va finalement consacrer la médiocrité dans ce pays. « Je vais encore moi rechercher la entreprise. Je vais poser ma question simple. On ne va pas aller loin. On se pose de toutes petites questions et on essaie de répondre. Je voudrais avec vous, « Total a ba entreprise publique. » « Ouana nabate obanome. » Je vais éviter de citer les noms des gens parce qu'ils n'en servira absolument à rien. Mais bon, on comprend Ndobinomoko ? Le sens y a question. Le sens y a déception. « Ndéko,�� Mooko Oyo erre Mdalaba, barabalaté. Ce pays n'a pas de route. Ce pays n'a pas d'infrastructure routière y a solo. « C'est ce qui est encore de moyen âge. Nous n'avons pas encore de route. Méteil l'entreprise y a malonga, il y a Mooko. Em Tho fofo studio. Mais il y a la légèreté avec laquelle nommein Bato. La question est celle-ci. Vous nommez pas de DVD, de DVD. Vous nommez pas d'expérience. Vous nommez pas de place, de secteur. Vous nommez pas de reputations et de modèles. Vous nommez pas d'autrefois que la faute ou la plus grande faiblesse, c'est dans le choix et dans le casting. On va dire que tout le monde a été, c'est vrai. Mais qui répondra du bilan ? C'est le président. Il faut qu'il y ait une équipe à l'aise pour qu'il y ait une contre-carré. Il y a plein de modèles. Le président n'est pas un omniscient. Ce n'est pas un omniscient, il ne peut pas tout savoir. Mais c'est son équipe qui doit connaître. Il faut qu'il y ait une équipe à l'aise. Le président devrait dire non, non, monsieur. Il n'y a aucune référence. Il n'a pas la légitimité professionnelle. Il n'a aucune gloire derrière lui. Il n'y a pas une entreprise cruciale. Mais c'est nous-mêmes encore le premier à nommer des gens où il y a une histoire. Est-ce que vous pouvez me dire, les types de gens qui travaillent sont équivalents à l'OVD dans l'Allemagne ? L'OVD dans la France ? L'OVD dans les Etats-Unis, le Canada ? Il n'y a pas une entreprise publique, mes frères. Il faut faire éviter la politique de parler. Il ne faut pas mettre la politique. Il faut laisser nous battre tout. Les gens de carrière. C'est la première déception. La politique a supplanté tout. Hier, nous avons plus entendu le son de la politique que le son de la science. Malheureusement, en plus, dans l'époque Oyo, tout le monde a son espoir là-bas. Mais voilà ce qu'on nous donne. Voilà ce qu'on nous offre. C'est de la désolation. Tu avances. Tu es un DGI. DGI, mes frères. DGI. Direction générale, il n'y a pas un peu. Il faut une rigueur, il n'y a pas un peu. Il faut une politique fiscale, il n'y a pas un peu. Il faut une politique, il n'y a pas un peu. Il n'y a pas un peu. Il n'y a pas un peu. Mais qui nous metteuf là-bas ? Il n'y a pas un peu. Il ne faut pas représenter. Il n'y a pas de carrière politique. Pardon, carrière administrative. Il n'y a pas de carrière professionnelle. Il n'y a pas de carrière professionnelle. Il n'y a pas de carrière professionnelle. C'est quoi leur réputation ? Non, on passe comme ça. C'est regrettable. Il n'y a pas un peu. Kadeko. Kadeko, ils ne sont pas les que des hommes. Kadeko. Ils ne sont pas les que des hommes. Mais regardez Kadeko, de l'époque. Nous, Kadeko est l'élo. Pourquoi nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs. Tout ce qui est de quoi? Aujourd'hui, LMC. Dans LMC, on a fait un bateau. C'est quoi notre politique maritime même? C'est quoi la vie? Il y a un navire et un bateau. Nos rivières ne sont pas curées, vous savez. Les rivières sont bien curées. Les portes sont bien dans nos profondités. Nous avons des difficultés énormes sur la question maritime ébélé, fluvial, lacustre, tout ça. On a des problèmes sérieux. Mais vous, vous n'avez trouvé rien d'autre que d'amener des... Non, c'est pas possible. Qu'il y a de nommer les politiciens pour qu'ils aillent apprendre là-bas. Pourquoi nous n'avons-nous pas honte de nous-mêmes vraiment? Jusqu'à quand le Congo sera à la ruse et à bateau? Jusqu'à quand il y a eu un modèle et quand on dit les gens vont dire ils parlent avec émotion. Ah, c'est avec émotion, vraiment. C'est vraiment parler avec émotion. Quand les gens ont faim, quand les gens n'ont pas d'eau, quand les gens n'ont pas d'électricité et que la priorité des gens, c'est de partager le pays comme un butin, vous dites que ce sont les émotions. Onyp, Office National d'Identification de la Population. Est-ce que c'est pas possible? Ce pays n'a pas de carte pour citoyens. Ce pays n'a aucun fichier d'identité nationale. Éxaté. Et Onyp, on y a un peu de nabatou. Expérience éxatée dans les secteurs. Ne confondez pas la longévité dans un travail, dans un service et l'expérience. Ah non, c'est pas la même chose. DGDP, Direction Générale de la Dette Publique. Boutier Bateau, Bataqui était déjà en conflit à l'époque. Ils avaient déjà des problèmes. On les accusait déjà d'avoir fait des choses. Vrai ou faux, mais on les accusait. Mais curieusement, bizarrement, on répond les mêmes personnes au même endroit. Moi, je suis consterné, tout simplement. Token à RVA, Régie, de voies aériennes. C'est là où il y a la plus grande blague. Mais moi, je me pose une question. Avant, on a STP, Société Commerciale des Transports et des Deports. Le président de la République, m'invitez, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le président de la République a été indigné dans la Kambouya RVA. Il a diligenté une équipe pour qu'il y ait l'enquête pour la gestion de la RVA. Mais on ne comprend pas le président qui a conduit les mêmes personnes. Alors, si on a une enquête dans la Kambouya RVA, c'est la Kambouya RVA, c'est la Kambouya RVA. C'est la Kambouya RVA. Je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Les amis, vous savez ce que représente la RVA dans un pays ? Savez-vous vraiment ce que représente la RVA dans un pays ? Est-ce que le besoin n'a mis son terme à RVA ? Est-ce qu'ils ont mérité la Kambouya RVA ? STP1, la même chose. Est-ce qu'ils ont mérité la Kambouya RVA ? Même pour la décence, pour la propre décence, il n'y a pas de mot. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que vous faites ? Je me pose la question, Monsieur le Président, pourquoi avoir signé l'ordonnance de la Kambouya RVA ? Pourquoi ? Pourquoi avoir signé l'ordonnance de la Kambouya RVA ? Pour faire avancer quoi le pays ? En quoi est-ce que le pays va avancer ? Nabilo, comment on dit à l'Ouana ? Pour la Nini ? Les gens vont dire mais ça, c'est des gens qu'on a déjà vu travailler. Tout, on a 90% de la Kambouya RVA déjà. Il y a une réputation déjà. Tout, on a gagné à Nini, il y a une réputation et il y a une place à l'Ouana. Donc, si on a une école, on a une université, fermons ça. Ce qui est le point de la Kambouya RVA, c'est la même d'entreprise publique. Il y a une politique qui s'est la 4e entreprise publique. Pour qu'il n'y a pas à l'Ouana, il n'y a pas à l'Ouana. N'avons-nous pas l'expérience il y a 60 ans passé la politisation de toute la vie politique et les Mbis si on a un Kambouya RVA ? Ça veut dire donc que nous n'avons toujours pas appris. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Je ne comprends rien. Moi, à un moment donné, je suis quand même perdu, on comprend sur le côté. Sur le côté des tiques, non. Il y a des députés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le comble, c'est qu'il y a un cumul cumul de fonctions et comme il sonne, il n'y a pas de député. Vous avez des gens qui peuvent faire le boulot. Vous avez déjà des députés nationaux. Pourquoi leur donner encore un autre emploi alors que d'autres personnes sont là qui attendent ? Donc, ces gens sont comme des gros bébés de la République. Un peu comme s'ils se trouvent des gros bébés et des gros bébés. Nous ne pouvons rien faire sans eux. Ceux qui ne peuvent pas le boulot ne peuvent pas pas le boulot. Tout le gouvernement, il faut le boulot. Le gouvernement, Quand il est ministre, le pays n'est pas un gâteau. Le pays n'est pas un gâteau pour partager un peu médiocre. Excusez-moi de le dire, mais c'est des médiocres. Des gens qui étaient des ministres déjà. Ils n'ont excellé que dans la médiocrité, dans le mensonge. Mais c'est des gens que vous remettez dans votre entreprise. Pour qu'ils donnent quoi ? Pour qu'ils fassent quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais ? Moi, je me pose la question et ça n'est ni au juste. Et ça, on dirait qu'on est tombé par la tête. Quelqu'un est déjà député. Ça veut dire qu'il va gagner doublement. Il va gagner en tant que député. Il va gagner en tant que PCA. Alors que dans ce pays, il y a des Congolais qui ont fait des études, qui sont des experts, mais qui n'auront jamais ce boulot-là parce qu'ils n'ont pas les parrainages d'un parti politique. C'est la consécration de la médiocrité. Mais vélas, qui pour voir ça ? Qui pourrait garder dans la bonne direction ? Le peuple est amnésique. Les autorités sont amnésiques. Le chef de l'État a déboulé le système. Mais où on dirait qu'on a déboulé le système ? Où on dirait qu'on a enraciné le système ? Je me pose la question est-ce qu'on a déboulé ? Est-ce qu'on a enraciné ? M. le Président, êtes-vous la personne qu'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre ? Parce que où il y a une rupture ? T'es. Où il y a un peuple d'abord ? T'es. Où il y a rien d'autre que le poste d'abord, le pouvoir d'abord. L'UDP court un risque et on finit comme le palou. Et en ce moment-là, on dirait que l'autre était très fort pour absorber tous les symboles de l'État et tous les symboles de la nation. Le peuple s'est longtemps identifié dans l'IDP longtemps identifié dans le combat longtemps identifié pour arriver dans le haut. Vous nous avez promis de nouveaux visages. Nouveaux visages sont des Angois. Donc, sur 80 millions d'habitants dans le Congo, il n'y a que ces têtes-là qui doivent revenir. Donc, tous les autres Congolais sont des imbéciles, ils ne comprennent rien, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de l'IPS et de l'IPS vraiment. Comment vous allez gérer le pays ? Comment vous allez prétendre réussir ce qui est comme ça ? Il y a des gens que vous avez nommés là-bas qui sont élus députés provinciaux. Il y a un député national. 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 Il y a un gouverneur. Il y a un ministère. Tu peux y un député pour nommer mon mandat. Donc, ce monsieur-là, on travaille pour lui. Il y a un député Il est député Il y a un député Il y a un député Il y a un 것é Il y a un député Il y a un 근데 Il y a un entreprise Ce n'est possible C'est que c'est mon jeune Et puis après 10 ans, je n'avais pas des gens autour de moi. Non. Il y a des gens qui sont congolais que le mois de juin a été dit. Je l'avais dit. J'avais promis aux gens. C'est au mois de juin ou au mois de juin que je commencerai maintenant à me poser des questions réelles. Ceux qui te sont avancés, bientôt tous avancés, ma bé. Mais là, on a fait un très mauvais pas. On a fait un très mauvais pas. Malgré ce qu'on a fait, malgré ce que nous avons fait, il n'a pas de visite. On l'a dit. Il y a des gens qui ont fait la base de la base qui n'ont pas été. Il y a des gens qui n'ont pas été. On a fait la place qui n'ont pas été. Il y a des gens qui ne sont pas. Il y a des gens qui n'ont pas été. Est-ce qu'on a imaginé les conséquences de ce qu'on a fait? Des questions sont à poser Et ça retourne Le président de la république Ne devrait pas Signer l'ordonnance à Maudélo Et là l'ordonnance Faut faire perdre Crédibilité dans le terrain Dans le terrain C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais il y a un combo Il y a un combo Il y a un débat qui est déjà Assemblée Provinciale Non nationale Et comme il y a une place Il y a un peu En attendant Un ministre Non mais attendez Les députés nationaux C'est un député national Ou un député Il y a un suppléant Et les députés sont des suppléants Ils ne sont pas des titulaires Les suppléants et les députés Parce que les titulaires Ils continuent dans le ministère Alors pourquoi On va construire un pays Sur le mensonge Maudélo Les entreprises publiques Le coût de la RVA Le coût de la STP Mais C'est là Parce qu'il faut Il faut que ça bat tout Encore un autre élément Important Toujours dans le cadre de la dossier On a remis le moins indignation Il y a un mot STP SCTP pardon J'ai toujours du mal A lire ça SCTP Société commerciale Des transports et des ports Bateu au bout Bateu au bout C'est un peu C'est un peu C'est un peu Il y a un partage politique Il y a UNC à Zali Il y a FCC à Zali Ça veut dire que C'est un partage Comme ça Un partage Mais il y a un partage C'est le FCC Qui sort gagnant C'est le FCC Qui sort gagnant Elles ont gêné FCC Parce qu'elles ont Un communion La politique Et leur politique C'était la politisation De tout Mais ce qu'on a A bien entendu Le président Félix C'est le cas Qui a changé Mais président Il y a un modèle Ce n'est pas comme ça Aujourd'hui Le transport Est à quel niveau Combien de bateaux Nous avons Dans Bocanabisson Combien de bateaux Nous avons Combien de véhicules Nous avons De transport En commun Moutobino Bocce Il était ministre Des transports Mais je comprends En tout cas Franchement Je ne comprends rien Du tout Je ne comprends rien Nous sommes le seul Pays dans le monde Où nous reconduisons Les gens qui ont toujours Dans le même secteur On les reconduit C'est le même pays Un pays amnésique Toujours le même dossier A S.C.T.P. Tosana Nous avons Dossé pendant Dossé à 555 millions De dollars Pour nous Aéroports 555 millions De dollars Avec une société Chinoise L'affaire est encore Pendante Mais comme si Ça ne suffisait pas Vous remettez La même personne Je ne dis pas Que ça va C'est un culpé Mais il y a un secteur Il y a un maquette Il y a un maquette Il y a un aéroport Il y a un maquette On n'a pas vu C'est clair Il y a un dossier Il y a un permis De conduire biométrique Tosana Il y a un permis De conduire biométrique Il y a un maquette Si il y a un même Personne Il y a un même secteur C'est quoi l'affaire Je me pose la question Qu'on laisse le pays Entre vos mains Je ne comprends rien A la fin Nous sommes les seuls Pays où on toujours Reconduire les mêmes Personnes Qui ont toujours Dans le même secteur Il y a un RVA Il y a un STPO Et ça n'a pas si Parce que dans le RVA Il y a un dossier Pendant Dans le RVA Il y a une enquête Judiciaire Il fallait ça Les mains On n'a pas dit Les tournements On n'a pas dit Les maquettes Mais bizarrement On reconduit Les mêmes personnes C'est pas possible Donc les lois On s'est scandalisés Certainement Les lois On s'est scandalisés Parce qu'il y a vague Moussue Koya Où est la première partie L'entreprise Moussue Tirenipe Koya Tore la moukabe Bouni paf Déjembe Allez BPCP FCC Tore la moukabe Bouni paf B douane Qui est pressionné FCC Tore la moukabe Bouni paf 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 Non y a un négocier Ça vous coûte quoi D'avoir à la présidence Une équipe Qui réfléchit Qui pense Quand nous nous sommes Bouni paf 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 « Oh, bah si va Funda Bango déjà ! » « Oh, il y a des soupçons terribles sur le détournement dans tel secteur, dans tel autre ! » Non, M. le Président Félix Tshiseké dit « Vous n'allez pas rechir votre mandat en récompensant les gens. » « Té ! » « On ne récompense pas les gens en leur donnant des postes dans une entreprise publique. » « Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de récompense, c'est un ministre. » « Tu n'y a pas dit qu'il n'y a pas de récompense, parce que c'est un organisme administratif. » « On ne peut pas accepter qu'il n'y a pas de récompense entreprise publique. » « C'est des politiciens. » « Bato, il n'y a pas de SCTP. » « Bato, il n'y a pas de récompense. » « Mais c'est des politiciens et des politiciens. » « C'est des politiciens et des politiciens. » « Bato, il n'y a pas d'expérience dans le monde où il y a des gens. » « Et c'est ce qu'on a dit qu'il y a toujours le Président de la République, qui est le ministre de l'Hydrocarbure, qui est le président de l'Hydrocarbure. » « Je dirais au président, Président. » « Ce n'est pas, ce n'est pas, mais je n'ai pas les gens qui me disent. » « Parce que personnellement, je ne pense que c'est que le ministère de l'Hydrocarbure. » « Je n'ai pas de compétence. » « Et ça, c'est difficile. » « Mon ami Jérémy me dit toujours, je dis à l'Hydrocarbure, je dirais au Président, Monsieur le Président, merci beaucoup, mais je ne saurais pas travailler là-bas. » C'est quoi la politique qui est à mettre les bonnes personnes aux bons endroits ? Parce que lorsque les prémices sont mauvaises, mes frères, où on t'a tiré les gouttes à la mabée ? On m'a dit qu'on a 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 dit qu'il y a après. Pour moi, il y a une banque centrale, il y a une banque centrale, il y a un banque. C'est comme ça qu'on est en train de vivre. Mais ne vous en faites pas, c'est les jeux du FCC. Ils savent à quoi ils jouent. En fait, il y a un jeu, le président Fachi, dépassé, je vais être peut-être un peu méchant, mais j'ai oublié, ils ont dépassé le président Fachi. Malheureusement, le président Fachi, il a mené, il est dépassé un peu. Dépassé pourquoi ? Parce qu'il se retrouve dans un front, le front est belé. Alors, pourtant, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois. Le FCC est en train de préparer le plan. Le front est en train de faire 8 francs. Vous n'êtes pas nombreux et vous n'êtes pas assez outillés. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Tu as la place au bisou tous les amis, tu as la place au bisou tous les amis. Le Cambouille a dette publique. Dette publique. Au matière de toi, il y a des pèses. Je mets des côtés. Tu es dans l'identification nationale. Ndéko. Je ne sais pas comment ça se passe. La carte du citoyen. Ndékozala, ça va venir après. Ndékozala tributaire. La processus, il y a Kousala, comment on appelle ça en français, les termes kimi. Il faut d'abord, voilà, les termes recensement. Il faut d'abord faire un recensement. Il faut d'abord faire un recensement. Alors, si vous ne contrôlez pas Ndékozala, mais on aura des Rwandais, Ndékozala, Burundais qui sont des Congolais. Est-ce que vous n'imaginez pas le piège qu'il y a dans ça ? Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas comment on fait. On nippe. Et vous jouez, vous faites ça aussi légèrement que ça. On nippe. On nippe. Mais vous aurez des Rwandais, des Burundais, des Ndékozala, des Ndékozala, des Libanais. Tout ça, ils seront des Congolais. On va les compter comme des Congolais. Parce que comment on va faire le recensement ? Parce que l'arbre pilote, l'arbre pilote, l'arbre pilote recensement. Alors, ce qui est tombé dans le bouton, comment vous voulez gagner ? J'ai comme l'impression que... Mes frères, ce pays, on prend une mauvaise direction. Croyez-moi sur parole. Nous prenons une très, très, très mauvaise direction. Mais vraiment une très mauvaise direction. Si nous considérons que nous allons nous en sortir dans le modèle Oyo, Ceux qui ont sali Oyo, publication, on va sali Oyo, on va signer Oyo. Ceux qui ont fait la dernière moquera, on va tout éthicali, alors on est foutus. On est vraiment foutus. Maintenant, il faut penser à comment faire les choses. Il faut penser maintenant à comment faire les choses. Et comment on fait les choses ici, dans ce pays ? C'est-à-dire quoi ? Au moment où c'est une Assemblée Nationale, ceux qui ont empêché les députés nationaux, et qui ont été députés jusqu'à la fin de leur mandat. Pour équilibrer les choses. Parce qu'il faut, il y a une égalité des chances. D'accord ? Comment on a eu Christian Bossemé ? Nous sommes députés nationaux. Nous avons présenté notre peuple, notre député national. Nous sommes députés nationaux. Nous avons vu Jérémy Maïkandi. Nous avons fait un suppléant. Parce que c'est mon petit frère. Nous avons fait un suppléant. Très bien. Nous avons fait un contrat sur le Sénat. Nous avons fait un mécanisme, mais nous avons fait un Sénat. Nous avons fait un élu sénateur. Donc, on a deux mandats impératifs. Nous avons fait unše de mes pourr наших. Nous avons fait un ministre, mais nous avons fait un principe. Et wrapping is kind. Il y a un Sénat. Il y a une députation nationale. Il y a des ministères. Et en même temps, vous avez postulé un gouvernement. Côté mon scribeku, Nous avons fait un gouvernement, On a postulé un gouvernement à Washington Street. Ou bien vous avez postulé un gouvernement à microorganer. Alors, quand je fais postuler quelqu'un comme gouverneur, et pas un gouvernement, on a commis d'autres gouvernements. Il a démissionné, le vice-gouverneur a remplacé. Est-ce que vous imaginez ça ? Il a été comme ministre pour les ministres. Donc ce pays-là, nous, on est venus qu'accompagner les banques. Il a été fait pour les banques. Il a été fait pour les banques. Donc eux gèrent le pays. Il a été fait pour les banques. C'est ce qui s'est passé hier. Monsieur le Président, si on ne vous a pas dit la vérité, les gens ont considéré ça comme un acte. Il y a déception. Et moi, je préfère vous dire la vérité. La vérité est que les gens pensent que vous les avez trahis. Et moi, monsieur le Président, je dis simplement que vous avez commis en tout cas une erreur d'avoir signé l'ordonnance à Mondeur-Lona. Vous aurez pu, monsieur le Président, refuser des noms. Au Banda Kala, on a bien. Au Bona Kala, on a un bel gouverneur. Mais il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'entreprise publique. Pourquoi ? Ce qui est à ça que les entreprises publiques vont ressembler, alors on n'a plus rien à espérer. Ce qui est à dire qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'agir, il n'y a pas d'agir. Alors on n'a plus à espérer. Ce qui est à dire qu'il n'y a pas d'arrivée, là n'est pas l' сюжéant, puisqu'il n'y a pas d'agir, il n'y a pas d'cómo��. Il n'y a pas d'agir, alors on ne peut pas s'y blir. Il y a une solution. Il existe beaucoup d'agir. Il n'y a pas d'agir. rien n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir, ce qui est à dire qu'alors du mur, Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas de moyens. On vit dans des conditions difficiles, mais on veut reconduire les mêmes personnes. S.C.T.P. Il est le prouvé de la viabilité. Il est le ministre des Transports. Il est le ministre des Transports. Il est le même. Ceux qui peuvent être le lobby. Il est le lobby. Il est le lobby. Il est le lobby. Coalition. Mais il est un entreprise publique. Le pays va mal. Monsieur le Président, si vous pouvez revenir sur ces ordonnances-là, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas revenir sur ces ordonnances, pour corriger un goût le plus tôt que possible. En tout cas, pour corriger un goût le plus tôt que possible. Ne laissez pas ces hommes et ces femmes travailler dans la condition actuelle. Non. On est à continuité. Je termine mon propos en disant ceci. Une question au Président de la République. Monsieur le Président Félix Chilombo, Monsieur le Président de la République, Félix Chilombo Antoine, êtes-vous la personne qu'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre ? Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada